bonjour à tous alors qu'aujourd'hui petite vidéo pour faire un peu le tour du coup de l'extérieur de ma maison donc alors ici nous avons malheureusement le décès de toute ma moutarde chinoise parce qu'elle a été extrêmement attaquée par les pucerons bon après ils allaient vraiment vraiment grand en masse sur cette moutarde donc tant pis j'ai décidé de la laisser de côté d'ailleurs elle n'était pas placée là elle était de l'autre côté sur ma boîte aux lettres donc du coup je l'ai laissé comme ça et je pense que je referai un semis dans quelques temps alors ici on a le lilas qui a été semé spontanément donc il est voilà il est bien en place à mon avis il a de bonnes racines parce que j'arrose très rarement donc il se débrouille tout seul alors maintenant on est sur une jardinière avec du coup les poids mange tout de nerly non caroubi de mossane pardon voilà donc en fait là on voit que on a déjà certaines cosses en fait qui sont déjà présentes les fleurs commencent à se former là on en a une toute petite mais cette jardinière a beaucoup de mal contrairement à l'autre parce que regardez je vais vous montrer la différence voilà et en plus elle est légèrement plus jaune parce que celle ci qui est là bas a eu vraiment beaucoup plus de compost le double et celle ci en a eu beaucoup moins même si c'est une culture en lasagne donc là ce que j'ai prévu de faire c'est que je vais réussir à soulever et essayer de glisser le pot par dessous parce que je pense que toutes les racines vont bien tenir tout compacté et je vais aller chercher tout à l'heure avec mes enfants aller chercher de l'ortie un grand sac d'ortie et je pense que je vais en mettre en petit coupé en petits morceaux en mettre dans le fond au moins tout ça de fond de peau et remettre la terre par dessus du mieux que je peux pour vraiment lui faire un apport beaucoup plus important en vitamines et minéraux et essayer de bien les faire repartir parce que là ils sont en train de faire les fruits et les fruits du coup il faut quand même l'aider et après je savais que j'avais une petite jardinière comme ça pour une quinzaine de poids semés ça allait être juste et qu'il allait falloir renourrir mais là c'est plus rapidement que ce que je pensais donc je vais essayer de m'occuper de ça rapidement bon alors ici on est sur le pot où j'ai les boutures en fait normalement donc là on a le figuier qui est magnifique il a toutes ses feuilles là c'est le néflier qui a subi une petite attaque je pense de chenille mais bon il s'en sort bien il fait encore des nouvelles feuilles là voilà là du coup j'ai mis un de mes pieds de tomate qui me restait dans la nursery ici j'ai mis un chou fleur parce que je voulais pas tous les avoir de l'autre côté là d'ailleurs on voit encore les plus soins un peu du coup il n'est pas énormément avancé par rapport aux autres mais il a bien repris il a pris un bon coup de chaud parce que je les repiquais quand même le soir mais la journée il fait de telle chaleur qu'il a mis au moins bien deux trois jours avant de s'en remettre voilà voilà il ya un petit rosier mais bon il n'a pas l'air de trop donner donc je pense que toutes les boutures là elles n'ont pas été très très fructueuse alors ensuite ici on passe sur une jardinière où il y avait quasiment que des salades donc j'en ai récolté plusieurs et à la place alors là j'ai mis une courgette qui me restait qui est en train de commencer à partir là là il ya la blette qui était toute petite donc voilà on voit le résultat quand c'est quand même planté assez serré mais apparemment tout le monde se développe pas trop mal j'ai enlevé une salade qui était au milieu là ici qui faisait le double de celle ci pour un pot voilà de cette contenance donc c'est pas énorme mais avec une culture en lasagne ça fonctionne et j'ai rajouté là il n'y a pas très longtemps quelques jours un pied de tomate ici pour remplacer du coup la salade qui était là donc vu qu'il y avait un espace disponible donc ici du coup la deuxième jardinière avec voilà un peu plus de cosses et d'ailleurs j'ai je ne sais pas si on le voit bien là avec le vent ça bouge beaucoup j'ai des petites taches jaunes en fait ce sont des oeufs de punaises et j'avais déjà fait des pois et j'ai déjà eu cette attaque là et j'en avais de partout des punaises des punaises des punaises donc en fait j'aimerais bien savoir si quelqu'un a une technique pour ne plus avoir tous ces petits oeufs qui sont pendus sur les causes de poids mange tout voilà parce que franchement jusqu'à présent j'ai pas trop cherché mais en même temps je me suis dit cette année j'en fais beaucoup moins que l'année où j'avais pu en faire beaucoup plus dans un vrai jardin à l'époque et en fait finalement j'ai quand même été attaqué malgré tout alors qu'on n'est pas sûr de la monoculture avec tout ce qu'il y a autour là mais elles ont quand même réussi ces punaises à sentir les poids mange tout et à venir donc bon c'est embêtant mais bon on s'en sort on va s'en sortir alors ici ben on peut voir que ce pot a explosé c'est le chou kale c'est mon petit chouchou que j'aime trop que je trouve magnifique en fait il est juste parfait et il n'a pas fini de grandir dessous on peut voir les lobélia qui vont bientôt venir se mettre en cascades là on a l'amélie citronné qui est enfin en train de elle s'est élargie maintenant ça y est elle commence à elle commence à monter en fait attendez hop voilà elle est juste magnifique elle aussi et au niveau du parfum c'est vraiment génial ça tient beaucoup les abeilles en plus donc c'est super on a encore les lobélia ici qui commencent à s'avancer sur le devant du pot et qui vont après venir faire une jolie cascade voilà alors ici on est sur le seul chou kabu que j'ai fait et je suis très contente on dirait qu'il commence à former sa pomme là et lui aussi il est magnifique voilà à côté du chou kale voilà les deux tailles on peut comparer voilà pour des pots qui sont pas excessivement gros voilà à côté d'une jardinière classique vous pouvez voir et sachant qu'il y a d'autres choses en fait dedans là j'ai des navets dessous là on reconnaît les feuilles de navets ici un peu comme les feuilles de radis voilà là on a une salade qui monte en graines donc moi après la majorité des salades je les ai quand même récupérées pour les donner à mes poules donc voilà j'en ai mangé quelques je n'ai pas énormément là on a la pomme de terre qui est juste gigantesque donc j'enlève une deux on a celle-ci qui est là là de ce côté et celle-ci là qui est de ce côté et qui est énorme j'ai pas énormément de place pour rajouter de la terre je vais quand même essayer de le faire un petit peu et là derrière on a la lavande qui commence à bientôt former ses têtes là ce qu'on va arriver à voir là on voit un petit peu là on voit un petit peu aussi voilà et ici on a deux tournesols rouges voilà qui commencent à grandir ici aussi celui-là un peu plus de mâle au niveau des couleurs aussi donc ici je vais je fais régulièrement des arrosages à la cendre ici j'ai un bac ici et j'ai aussi un sac en haut sur ma terrasse à disposition quand je remplis mes arrosoirs d'eau après j'ai juste à prendre deux trois cuillères et à les mélanger avec l'eau que j'ai pu mettre et c'est suffisant pour pouvoir faire plusieurs arrosages je remets peut-être aller au total sur l'arrosage complet sur trois arrosages je dois mettre allez on va dire deux deux grosses cuillères par arrosoir je pense que c'est très bien ensuite ici on est sur la jardinière avec l'hélice donc eux aussi ils ont pas mal avancé on voit bien les têtes certains en ont deux d'autres n'ont qu'une deux têtes de fleurs là voilà et là on voit les alices alors là on en a qui sont un peu rosées qui sont magnifiques et je vous ai dit le parfum est juste super c'est un parfum de miel c'est une fleur qui est extrêmement mélifère et ça me surprend pas du tout vu les odeurs voilà elle aussi on voit pas super bien mais elle est un peu légèrement rosée alors que celles-ci sont vraiment blanches donc en comparaison je vais vous montrer on le voit mieux comme ça voilà après c'est vrai qu'avec le téléphone on voit pas hyper bien alors ici j'avais quelques salades je les ai toutes enlevées pour les repiquer sur ma terrasse oui donc j'ai enlevé toutes les salades que j'ai repiquées sur ma terrasse et en fait avec la chaleur elles ont pas très très bien tenues donc j'attends de voir encore un petit peu peut-être que ça va repartir on verra ici par contre je suis super contente j'ai un bébé orti et je compte bien le garder et essayer de le faire se ressemer parce que au moins j'aurai des orties à disposition c'est une excellente chose voilà je suis juste ravie voilà donc s'il se plaît ici je vais le laisser là pour le moment je n'ai rien prévu je vais peut-être refaire un semis de salade ici je pense que ce sera une très bonne chose puisque je commence à être un peu réduit en salade là ensuite ici les deux pots de l'obéga qui me reste donc là j'ai prévu des jardinières mais là je manque de terre donc il faut que j'aille faire un petit tour en colline récupérer de la terre elle est juste magnifique elle va presque commencer à fleurir ici alors que c'est pas sa place définitive et tout ça parce que je les ai rempoté avec mon compost bien mûr de mes anciennes lasagnes de l'été dernier donc voilà le résultat il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est super voilà là du coup deuxième jardinière avec l'hélice et je ne sais pas si certains s'en souviennent mais j'avais dit que j'en avais un qui avait été cassé par une déco qui était tombée dessus et en fait regardez comme la nature est forte c'est à dire qu'il aurait dû être au même stade que les autres et je pense qu'il n'allait pas repartir mais finalement et ben il est en train de me faire des feuilles alors il pousse complètement différemment mais on va voir ce que ça va donner je laisse faire puis c'est très bien et là alors le truc trop drôle j'avais planté le petit bout qui avait été cassé ce qu'on va y arriver ici donc regardez en fait comment il est donc il a fait des racines et on a un micro lisse ici qui n'a pas de bulbe c'est juste la tête de la pousse de départ qui est là donc c'est impressionnant c'est génial enfin comme quoi des fois même quand vous avez quelque chose de cassé repiquez le ailleurs essayez de voir et puis regardez avec le temps les choses se font très bien avec la nature surtout qui est très bien faite alors du coup sur le devant on a les alices là par contre elles sont vraiment voilà en train de déborder comme je l'espérais c'est pas encore hyper fleuri mais ça commence normalement après il y aura vraiment beaucoup plus de cascades de fleurs blanches alors ici j'ai les musotis pour le moment j'ai que de la feuille alors je sais pas s'ils vont me faire des fleurs pour cet été parce que je sais que c'était pas la bonne période pour les semer donc on verra puis si la bonne nature fait les choses de manière surprenante pourquoi pas donc là par contre j'ai mis des petits tuteurs parce qu'en fait en cherchant la lumière ils s'avancent vachement et ils sont presque en train de tomber là comme ça donc là j'ai mis des petits tuteurs pour les tenir je les ai pas spécialement attachés je les pose dessus ça suffit voilà parce que voilà là je vais bientôt avoir les fleurs j'ai pas envie de trop perturber la plante en l'attachant si jamais je la blessais je la blessais donc je laisse comme ça c'est très bien voilà ici on a l'ail que j'ai planté et qui apparemment est pas trop mal parti voilà et on a le semis de carottes dedans voilà et ici on a un petit pommier parce qu'on arrive à le voir voilà ici si je dis pas de bêtises mais moi je crois bien que c'est un pommier j'hésite je sais pas on verra je sais que j'en ai un sur là haut mais la feuille elle me paraît un peu plus allongée je vérifierai on verra en tout cas dans le bac sur la terrasse j'en ai un c'est sûr je vous le montrerai là on a encore un tournesol rouge ici et encore un dans ce jardinière alors ici j'ai mis des pommes de terre on a un petit marron qui est venu spontanément et qui a l'air de bien se plaire donc pour le moment je le laisse ici et ça c'est un semi tardif que j'ai fait de blettes parce que je pensais que mon semi de départ n'avait pas réussi et en fait j'avais pas reconnu que c'était des blettes je pensais que c'était des betteraves au départ vu les premières feuilles de départ mais en fait c'était des blettes et ici j'ai mis quand même une pomme de terre et je l'ai vu l'autre jour en creusant un tout petit peu je sais qu'elle est en train de sortir donc je vais la laisser venir tranquillement donc ici il n'y en a qu'une seule dans l'autre pot ici là dans ce pot là on voit la pomme de terre là ici il y en a deux une de chaque côté là il y en a une ici et une ici là et alors je reviens sur ce pot là voilà ici en fait j'ai mis une des dernières aubergines que j'avais je les avais plantées de l'autre côté mais l'autre côté en fait je vais essayer de laisser c'était trop chargé je pense que c'est bien que j'en ai une aussi devant ici et puis quand elle va commencer à avoir ses fruits d'ailleurs là on voit les fleurs voilà avec les fourmis évidemment qui essayent d'installer les pucerons donc là on a une jolie fleur qui va arriver avec deux trois autres fleurs en grappe normalement voilà on a la deuxième ici normalement quand elle va commencer à faire ses fruits je pense que ça fera très très jolie sur le devant de la maison alors ici la jardinière de fraises on voit que tout se passe très très bien j'en ai récolté une tout à l'heure voilà elles sont très jolies elles ont un bon calibre pour certaines là il y en a des plus petites voilà et là j'ai attaché ici avec un élastique en fait pour les soutenir pour pas que les fraises tombent trop sur le bas de la jardinière parce qu'en fait j'ai pas forcément envie que les bah voilà on en voit encore deux magnifiques ici donc là celle-ci je vais les ramasser pour mes enfants tout à l'heure j'ai pas envie que les fraises traînent trop en bas parce que je me méfie quand même et d'ailleurs je pense que je vais mettre un morceau de bois en dessous pour surélever encore la jardinière parce qu'en fait je me méfie des chiens qui pourraient venir éventuellement uriner ici donc je préfère avoir les fraises à l'intérieur de la jardinière plutôt qu'à l'extérieur voilà ici aussi regardez et là j'ai pas changé de terre ça c'est une jardinière qu'on m'a donné j'ai vu qu'elle avait du mal à débuter donc j'ai beaucoup enrichi avec arrosage à la fiante de poule et arrosage à à la cendre et voilà donc les fruits sont bien présents ça devrait être une belle annoncer une belle récolte de fraises alors ici j'avais la julienne de marron mais elle a eu un peu un genre de maladie donc en fait j'ai tout coupé je vais attendre de voir si ça veut bien repartir ou pas là on a les Lobelia qui sont magnifiques sachant qu'au départ c'était un tout petit tas comme ça pas plus gros que ça que j'avais sur le début de ma jardinière et là voilà le résultat c'est juste ouf en fait j'ai même la rhubarbe qui est derrière qui a du mal voilà la rhubarbe qui est ici on la distingue pas encore complètement ces feuilles sont encore jeunes enfin je sais pas si vous connaissez un peu moi je découvre mais pour moi c'est pas encore des feuilles de rhubarbe en fait l'aspect actuel mais on verra on va voir quand elle va grandir et derrière alors là j'ai le plus gros potimarron que j'ai mais je crois qu'il manque un peu de nutriments donc je vais rajouter ici de l'herbe fraîchement coupée que je vais aller chercher et un peu de fumier et je vais couvrir avec de la paille pour lui apporter davantage de nourriture parce qu'ils sont quand même assez gourmands et là je pense qu'il manque un peu vu qu'il a déjà pas mal de plantes compagnonnes avec lui surtout les fleurs là qui prennent pas mal de place et qui doivent prendre beaucoup d'énergie aussi ici nous avons les trois tournesoles qui me restent enfin même un tout petit quatrième qui a eu un petit bug celui-là voilà il commence à faire sa fleur eux aussi regardez celui-là on le voit il commence à former sa fleur là ici c'est un pot de blettes qui s'est bien développé alors j'ai dû couper pas mal de feuilles sur toutes mes blettes quasiment parce que j'ai ce genre de choses on dirait que c'est une bête qui fait ses œufs et ça cloque la feuille donc si jamais quelqu'un connaît cette bête ou ce qui fait ça et connaît aussi le moyen de s'en débarrasser bah tenez-moi au courant parce que franchement je connais pas je découvre j'ai déjà fait les blettes j'ai jamais eu de problème et là c'est la première fois que je vois ça alors ici on est sur l'endroit où j'ai fait un petit arrangement devant la maison donc là on voit la lavande qui est super aussi c'est la deuxième lavande que j'ai et derrière il y a un petit teint et là on voit les feuilles de pavot double il y a des roses et des saumons normalement au niveau des couleurs et là on voit juste les tout petits là qui arrivent qui sont un peu en retard mais bon je leur fais confiance on va voir ce que ça va donner et là on a aussi que je viens de découvrir en même temps que je filme une toute petite ortie donc c'est génial voilà merci la nature de m'apporter des orties jusqu'à la maison parce que je vais chercher la terre en colline là où il y a des fois aussi des orties donc les graines se baladent et tant mieux pour moi voilà donc là j'espère que ça sera pas mal fleuri et je pense que je vais mettre un des pots de Lobelia ici là pour combler le trou pour que ça me fasse aussi un parterre de fleurs toutes bleutées à côté des pavots qui devrait être magnifique voilà alors ici on a la jardinière de Petunia de l'année dernière donc là elle commence à pas trop mal repartir je lui ai rajouté du compost donc ça reverdit pas mal c'est pas encore ultra ultra vert comme celle du haut d'ailleurs il y a encore des zones qui sont un peu jaunes et là j'ai rajouté, j'ai fait des trous j'ai rajouté des épluchures de pastèque que j'ai coupé en tronçons à peu près de ça qui doivent prendre cet espace là comme ça j'en ai mis un ici, un ici, un ici sachant qu'avant j'avais mis des demi bananes très mûres dans ces mêmes trous là je les mets à peu près de manière équilibrée qu'il y en est un peu partout pour tout le monde et là apparemment c'est ici qu'il manque le plus puisqu'on peut le constater là c'est quand même assez jaune donc je vais essayer de charger davantage j'ai fait des arrosages à la cendre c'est pas suffisant donc je vais rajouter encore des déchets de cuisine ou de l'herbe verte que je vais couper et si ça suffit pas je vais faire comme ce que j'ai expliqué pour les poids mange tout je vais soulever toute la jardinière et dessous je vais faire un tapis d'ortie un bon gros tapis d'ortie de bien 5 cm pour pouvoir leur apporter le maximum de nutriments et qu'ils puissent bien reverdir et fleurir extrêmement bien parce que d'ailleurs on voit au niveau de la coloration des fleurs qu'ils sont pas au maximum de ce qu'ils peuvent faire parce que la vraie couleur normalement elle est plus comme celle-ci donc ici c'est vrai que dans une jardinière comme ça faut pas oublier que même si on est sur une culture en lasagne il y a besoin de nourrir un maximum si on veut avoir du résultat et la dernière petite partie donc là j'ai mes 4 pots il y en a un énorme ici deux plutôt moyen mais assez gros quand même et un petit ici voilà où j'ai mes choux fleurs donc il y en a un, deux, trois, quatre celui-ci est juste énorme alors qu'il a été repiqué le pot de base c'est celui-ci du tout premier repiquage ou d'ailleurs celui-ci en fait est aussi pas mal mais les autres là les deux de ses côtés en fait je pense que la lasagne a tellement bien été réalisée qu'ils se plaisent extrêmement bien du coup donc ils sont en train d'exploser ils dépassent celui-là et celui-là là-bas il avance mais bon le temps je pense que c'est la lasagne qui est la plus récente donc le temps que ça se décompose avec les vers de terre et tout ça peut-être qu'il a pas encore accès à autant de nutriments que celle-ci et celle-ci donc ici on a du coup un tournesol qui s'ouvre je vais vous montrer ça de plus près je suis trop contente c'est magnifique première année que je fais des tournesols donc regardez la beauté de la fleur c'est juste super et on a à côté en fait les autres tournesols qui vont arriver je sais pas si au niveau de la taille on va atteindre quelque chose de gigantesque je pense pas trop après peu importe moi ce que je trouve juste magnifique c'est les fleurs qui sont en train d'arriver donc c'est super alors du coup petite explication un peu sur le reste je vous montre quand même le tronc magnifique donc ils se plaisent quand même ils vont peut-être pas atteindre des hauteurs folles comme ce serait en pleine terre mais on est quand même sur quelque chose de magnifique ensuite alors j'essaye de mettre ma main parce qu'il y a quand même pas mal de vent ici j'ai un pied de tomate et là un deuxième ils sont bien partis parce qu'ils étaient un peu plus jaunes et un peu plus petit mais on va voir ce que ça donne là j'ai des fleurs qui commencent à arriver aussi ce que j'arrive à vous les montrer correctement voilà ici elle s'ouvre à peine c'est le début voilà avec le mancaire il y aura pas besoin de secouer je pense que ça va se faire tout seul ici donc j'ai le chou fleur un des chou fleurs pour le moment aucune tête à l'horizon voilà ici j'ai une courgette j'en ai mis une seule dans les pots qui sont devant parce qu'en fait c'est un côté ou qui est vraiment trop proche du passage des gens et du voisinage et comme je sais que toutes les personnes ne sont pas bien intentionnées je me suis dit ici je vais mettre des choses qui me font plaisir qui vont être belles à voir aussi mais je garde le maximum en fait sur la terrasse à ce que ce ne soit pas forcément accessible parce que je sais très bien que tout ce qu'il y a à disposition des gens peut être piqué, volé ou voire même dégradé puisque tout le monde n'est pas bien intentionné et ça malheureusement j'en ai déjà un peu fait les frais puisqu'on m'a écrasé ma plate-bande avec les pavots ici de courgettes là j'ai un pied d'aubergine ici ici on le voit là dans le même haut que la courgette j'en ai un deuxième ici de pied d'aubergine voilà j'ai mis mes chou fleurs ici parce que quand on voit les gens ne sont pas trop excessivement doux donc voilà il y a uniquement deux pieds de tomates après il y a presque tous mes tournesols et là j'ai une blette aussi qui est magnifique voilà qui se plaît bien dans ce pot et là on voit le même problème en fait de cloques et quand on ouvre attendez parce qu'on arrive à faire la mise au point avec le vent c'est un peu compliqué quand on ouvre en fait ça fait un peu ça ça fait un peu noir donc voilà donc je ne sais pas ce que c'est donc si vous pouvez m'éclairer si certaines personnes connaissent n'hésitez pas ça me ferait très plaisir d'apprendre quelque chose voilà alors ici il y a un tout petit pied de tomate alors ça c'est aussi des rescapés parce que je savais que j'avais déjà plus de place là-haut j'en ai donné beaucoup j'ai dû donner au moins une quinzaine de pieds de tomates 6 pastèques 2 melons au moins une dizaine de courges de potimarron différents potiron et potimarron et là en fait ce pied et ben c'est un des jeunes qui n'ont pas souffert que je voulais tester au niveau de la productivité donc je l'ai mis là il a un peu de mal à reprendre mais il est en train de reprendre donc je lui fais confiance il va s'en sortir voilà et là un troisième pied d'aubergine donc ici il y en a trois j'en ai un devant la maison et sachant qu'en haut j'en ai un, deux, trois, quatre je crois qu'on est quatre ou cinq de pieds d'aubergine donc bon je pense qu'on va s'en sortir ça devrait aller même si j'en perds certains donc voilà donc un pied de tomate ici il y en a un autre ici qui a bien mieux repris mais ce n'était pas le même celui-ci c'était un des plus anciens et il y en a un ici parce que de toute façon en fait je devais quand même arriver à planter quelques pieds vu que j'en avais tellement fait c'était tellement dommage de ne pas pouvoir les utiliser tous mais du coup j'ai fait de mon mieux donc il y en a j'ai donc trois tournesols ici deux pieds de tomate un pied d'aubergine ici un pied de courgette ici et un pied de chou-fleur ici voilà donc et tout pousse pas trop mal à son rythme et à sa façon et sachant que je vais renourrir et j'ai déjà nourri là j'ai fait un apport de j'ai vu j'ai vu j'ai vu